La mairie d'Albi vous présente le marché couvert. Vous vous situez au cœur du quartier Saint-Julien, à une centaine de mètres de la cathédrale Sainte-Cécile. Le marché couvert prend place dans un ancien quartier commercial de la ville d'Albi, ce qui explique la quantité de bâtiments et de styles éclectiques se trouvant tout autour de vous. Toujours en lien avec l'importance commerciale de ce quartier par le passé, le marché couvert s'inscrit dans une période de modernisation de la ville. Voyons si nos amis seront charmés par cet endroit chaleureux et animé. C'est très yorne ici. Il y a plein de monde en terrasse ou dans les rues. On sent qu'il fait bon vivre dans le quartier. Ah oui, c'est sûr, c'est un endroit qui est très convivial et emblématique du centre-ville d'Albi. Mais c'est également un lieu chargé d'histoire. C'est au XIIe siècle que le quartier s'est développé entre la collégiale Saint-Salvi et le Tarn. C'était sous l'impulsion d'une toute nouvelle église paroissiale, l'église Saint-Julien, d'où le nom du quartier. D'ailleurs, certaines légendes font remonter la construction jusqu'à Charles-le-Chauve, un des petits-fils de Charlemagne. Tu te rends compte ? Ah oui, si loin. Et est-ce que cette église est encore visitable aujourd'hui ? Et malheureusement non. Les siècles passants, l'église était vétuste et elle a été détruite peu après la Révolution. À l'image de Paris et les travaux du baron Haussmann dans la seconde moitié du XIXe siècle, Albi a aussi eu son lot de modifications, sous la direction de l'architecte Jean-François Maries. C'est à lui qu'on doit notamment la grande avenue entre Saint-Salvi et ce quartier, qui porte d'ailleurs le nom de rue Maries. Ah oui, c'est la grande rue piétonne qui donne sur la place de la cathédrale. Tout à fait. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la ville décide de faire une série d'aménagements en détruisant plusieurs bâtiments situés autour de la cathédrale. Notamment les arcades du marché, les couverts, qui entouraient la place de la pile. Les maraîchers et les commerçants ne disposaient d'aucun autre endroit à l'abri des intempéries. Donc la création du marché couvert a été une réponse à ce besoin. En fait, comme bon nombre de villes à cette époque, Albi se lance dans la réalisation d'édifices publics monumentaux. En 1902, pour pallier la destruction des couverts de la place Sainte-Cécile, un projet de marché couvert est retenu, celui de l'architecte parisien Thierry Bourdois. Le bâtiment vient ainsi remplacer un îlot d'habitation de forme triangulaire, ce qui explique cet aspect singulier aujourd'hui. L'édifice mêle harmonieusement aux satures métalliques et façades en briques dans le style des anciennes Halles de Paris. Dites style pavillon Baltard. D'ailleurs, je t'invite à te rapprocher et à toucher sa façade extérieure pour bien te rendre compte de ce mélange audacieux de matériaux. Et pour l'anecdote, l'associé qui s'occupait de l'ossature métallique était bien plus célèbre que l'architecte ici. Est-ce que tu as une idée de son nom ? Un charpentier métallique, français, à la fin du 19e siècle, je pense à Gustave Eiffel. C'est vrai qu'on a envie de penser à lui, mais ici c'est André Michelin. Des pneus Michelin ? Oui, à cette époque, il avait déjà créé son entreprise familiale, mais avant cela, il était surtout charpentier métallique, d'où son implication ici. Et c'est grâce à l'action combinée de Thierry Bourdois et d'André Michelin que le marché couvert a pu ouvrir ses portes à l'aube du 20e siècle. Aujourd'hui encore, c'est plus d'une trentaine de professionnels, bouchers, poissonniers, maraîchers, qui proposent des produits frais et locaux tout au long de l'année. En plus, tout autour du marché couvert, de nombreux bars et restaurant te permettent de profiter de l'ambiance conviviale du quartier. C'est quand même plus agréable de profiter du soleil assis avec ses amis autour d'un petit apéritif. Oui, c'est vrai que ça donne envie. Et ça a toujours été comme ça, aussi développé, aussi animé ? Eh oui, le quartier Saint-Julien, c'est un des lieux les plus importants de la ville, mais c'était déjà le cas à l'époque romane. Lors des travaux du marché couvert, les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des poteries et prouver l'occupation de ce lieu par des ateliers romains. De même, au 15e siècle, le quartier, tout comme l'ensemble d'Albi, connaît un essor économique incroyable grâce à une plante que l'on appelle Isatis tinctoria. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Alors, tinctoria comme dans teinture ? Exactement ! De cette plante, on extrayait un pigment bleu qui permettait de teindre les vêtements. C'est le fameux pastel d'Albi. D'ailleurs, c'est assez étrange qu'on le surnomme l'or bleu, alors que la fleur de cette plante est jaune, pas vrai ? Justement, j'allais te le demander. Comment passe-t-on d'une couleur à l'autre ? En fait, on utilise la feuille de pastel et non la fleur. Historiquement, le pastel était cultivé partout en Europe. Mais dans la région, sa période faste se situe au début de la Renaissance, période qui a rendu extrêmement riches les villes situées dans le triangle de l'or bleu, entre Albi, Toulouse et Carcassonne. La plantation se faisait généralement en août et la floraison en avril. Les récoltes qui se déroulaient entre juin et octobre permettaient de récupérer environ 1 million de tonnes de feuilles de pastel par an dans cette fameuse zone. Ces feuilles étaient ensuite nettoyées et broyées jusqu'à l'obtention d'une pâte, pastel en occitan, qui était ensuite modelée pour former des boules de la taille d'un point, que l'on nomme cocagne. Ah, mais c'est pour ça qu'on parle du pays de cocagne dans la région ? Bien sûr, c'est le produit phare. Humides, ces cocagnes pouvaient peser jusqu'à 500 grammes l'unité. Une fois sèche, la taille et le poids étaient divisés par 3. Après un processus long et minutieux, les artisans pasteliers récupéraient une poudre appelée agranat, qu'ils utilisaient pour teindre des tissus. Ah oui, c'est vraiment complexe comme procédé. Et en tout cas, ça a traversé les siècles, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Ah, c'est ce qui fait la fierté de la région. Les marchandises d'Albi étaient ensuite descendues par la rue de la Grande Côte, juste à côté de nous, afin de rejoindre le Tarn et le port de commerce. Le pastel était un produit de luxe qui faisait rayonner Albi. Il y avait même des agranats millésimés, des grands crus si tu préfères, qui étaient très recherchés et forcément très chers. Un peu comme du bon vin. Comme du bon vin de Gaillac. Si tu veux, mais le vignoble de Gaillac est quand même bien plus ancien que le pastel. Imagine, il existe depuis plus de 2000 ans. C'est un des plus vieux de France. Mais ce n'est que l'une des spécialités de ce département. Il y avait aussi de nombreux biscuits originaires d'Albi et alentours. Ah oui, mais les gamblettes par exemple. J'en ai goûté hier justement. Exactement, c'est une des gourmandises typiques de la ville. Une sorte de beignet sec aux agrumes confits. Dans un autre style, il y a aussi les jeannots, qui ressemblent beaucoup aux échaudés qu'on trouve dans le département voisin de l'Aveyron. Le nom échaudé vient de escaldaré, qui veut dire ébouillanté. Car ce gâteau à l'anis a la particularité d'être cuit de deux façons différentes. Tout comme les gamblettes d'ailleurs. Eh bien merci. Toutes ces explications m'ont ouvert l'appétit. Peut-on entrer dans le marché couvert pour voir et déguster ces fameux produits ? Bien sûr. Allons-y, après toi. Amis visiteurs, n'hésitez pas à imiter nos deux protagonistes et à entrer dans le marché s'il est ouvert. Vous pourrez ainsi profiter de nombreux produits locaux si savoureux. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada